Hello, your call cannot be taken at the moment, so please leave your message after the tone. Hey, salut ! Donc ça c'est toi, moi, dans 10 ans en fait. Donc c'est juste pour te laisser un petit message parce que je me dis j'ai l'occasion, autant en profiter. Eh bien, je voulais te donner tes conseils, mais je crois que finalement, change rien. Continue sur ta lancée. Alors ouais, tu vas te casser la gueule quelques fois, ouais, ça va être assez compliqué d'autres fois. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est plutôt chouette ta vie. C'est pas toujours très stable et très clair, mais crois-moi, tu vas t'en sortir. Et puis finalement, si t'avais pas fait le chemin que t'as fait, et si t'avais pas continué sur ta lancée, bah tu serais peut-être pas la personne que je suis aujourd'hui. Et moi, je trouve qu'on a fait plutôt bonne équipe. Donc continue à ton niveau, et je continue ma route, et je continue notre chemin ensemble. Allez, bon courage pour la suite, t'en auras quand même besoin. Salut Léo, tu dois avoir 10 ans aujourd'hui, et vu que t'es un sale con, j'ai décidé de te spoiler ta vie. Alors non, tu ne te marieras pas avec Lucille. Tu peux oublier dès maintenant tes problèmes de jamais boire et de ne jamais prendre de drogue. T'inquiète, tu vas faire des trucs cools avec de la science, et même des lasers et des bras robots. Tu vas faire aussi un peu de fiction, mais bon, ça je vais pas te le spoiler. En fait, si tu auras des vidéos, tu joues de rôle et plein de trucs trop cools. Évite les blagues sur l'occupation allemande pendant la seconde guerre mondiale, sur ton répondeur, parce que ta mère va très 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 mal le prendre. Au lycée, tu vas rencontrer Oscar, ton mentor cosmique. Tu verras, c'est un mec cool. Et t'inquiète, pendant tes études, tu vas pécho en max. Et je pense que tu vas rester un mec cool. Je pense que t'es plutôt fier de moi. Et voilà, tout ce que je peux te dire. Mais par contre, attends le lycée avant de te laisser pousser les cheveux. Voilà, allez, bisous. Alors ma petite Jeff, on ne répond pas ? Ça n'a pas changé ça, je te rassure. Même maintenant. Là, tout de suite, tu as 15 ans. Tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Tu n'es pas super forte en cours. Tu es un peu une paumée. Mais tu sais quoi ? Ça va aller mieux. Tu vois la connasse de prof qui te dit que tu n'arriveras à rien dans la vie ? Eh bien, elle a tort. Tu vas douter de toi, de tes capacités, de ta place dans ce petit monde. Ce sera de l'heureux, je le sais. Mais tout le monde passe par là, en fait. Et ça, tu t'en racontes bien plus tard. Tu vas un peu galérer, je ne vais pas te mentir. Mais tu vas rencontrer aussi des gens ouf. Tu vas découvrir tes futures passions. Tu vas également te mettre des mines, mais monumentales. Mais très drôles avec le recul. Alors du coup, accroche-toi. Et puis tu sais, tout le monde se sent un peu perdu, un peu paumé. Mais ça va quand même. Alors bisous ma petite Jeff. À dans 10 ans. Salut Victor. Écoute, c'est toi, c'est moi, dans 10 ans. Juste que tu saches que ces années que tu es en train de vivre et qui ne sont clairement pas les meilleures de ta vie, c'est qu'un début. Passe à travers. Passe à travers. Et que tu verras que dans 10 ans, tu seras dans une situation que tu ne peux pas rêver beaucoup mieux. Aujourd'hui, tu es quelqu'un à un poste qui te plaît beaucoup. Tu as réussi dans tes études. Tu as une copine qui t'aime. Tu as un bel appart dans Paris. Tu as énormément d'amis qui comptent pour toi. Pour qui tu comptes. Et sincèrement, j'espère que ça rendra le voyage jusqu'à ses 24 ans beaucoup plus agréable. Bon courage pour la suite. Ça va bien se passer. Crends-toi. Salut Hello. Écoute, t'as 15 ans. J'en ai 25 maintenant. Ça fait 10 ans qu'on ne s'en est pas parlé. J'ai vraiment pas beaucoup de temps. Alors je veux juste te dire des trucs simples. Fais-toi confiance. Lâche pas ta famille. Continue d'aimer comme tu aimes parce que c'est beau. Et je sais que là, c'est pas trop cool parce qu'on vient de quitter notre magnifique prof de maths de 3ème. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle était belle. Mais t'inquiète pas. Ça va aller. M'encourage. Attention, écoute-moi bien parce que ça va aller très vite. On est 10 ans dans le futur, il va falloir que tu me crois sur parole. À 22 ans, tu te répètes chaque jour que tu te sens bien entourée. C'est le jour infini parce que tu as passé du temps à construire ces relations et que tu te sens enfin à ta place. D'ici là, voilà 9 choses que tu as déjà commencé et sur lesquelles tu dois te concentrer. 1. Faire des conneries parce que t'auras besoin de rire pendant les 10 ans à venir. 2. Pour ton acné, investir dans une bonne crème hydratante. 3. Lire autant que tu le peux. Toutes tes lectures te serviront. 4. Pardonner, encore et encore. Ça ne cessera jamais d'être bénéfique. L'un de tes harceleurs du collège viendra s'excuser. 5. Pendant tes nuits blanches pour finir tes DM, travailler à un bureau et pas dans ton lit. C'est un traquenard. 6. Cultiver ton esprit critique et croire à la construction quotidienne d'un monde meilleur. 7. Te lancer à fond dans le scoutisme, mais avec un duvet spécial grand froid et les chaussures de marche à ta taille. Tu ne veux pas connaître les ongles incarnés. 8. Pour combattre ta timidité, tu n'entendras jamais rien de plus frustrant que « tu caches bien ton jeu ». 9. Savourez le temps qui file. Sache-le, tu feras tes premiers cheveux blancs l'été avant tes 20 ans, mais ils en valaient vraiment la peine. 9. Au revoir. Salut toi, c'est la Chloé de Dans 10 ans qui te parle. Si je ne me trompe pas, en 2008, tu as 15 ans, tu es en seconde, et tu es très amoureuse. Bon, je ne veux rien te dire sur la suite de ton aventure, mais sache que tu as vu des choses super, des choses un peu moins super, mais ce n'est pas grave. C'est la vie, et tu t'en sortiras. Il n'y a pas de problème, tout va bien se passer. Je voudrais te dire que tu ne dois surtout pas penser que tu n'es pas digne d'être aimée, parce que ce n'est pas vrai, tu es digne d'être aimée. Puis écoute bien ton instinct, parce qu'il n'est pas si mauvais. Franchement, ça va, on a géré. Et puis je sais qu'en ce moment, tu passes beaucoup de temps sur Final Fantasy X, et peut-être que tu culpabilises un peu de ne pas être dans la vraie vie, etc. Mais franchement, ce n'est pas grave. Ce jeu, c'est tellement des bons souvenirs, même encore maintenant, 10 ans après, j'adore. T'inquiète. Salut Raphaël, joyeux anniversaire pour tes 7 ans. Je sais que tu viens de découvrir Matrix, le Metal, Nightwish, tout ça. Vraiment, je suis vraiment fier pour tout ce que tu vas accomplir dans le futur. Surtout, accroche-toi, et puis n'oublie pas que le rêve de réalisateur, vraiment, il sera à portée de main dans vraiment pas longtemps. Accroche-toi, surtout au collège. Je sais qu'au collège, ça sera compliqué, tu perdras des amis, mais surtout, tu en feras de nouveau. Tu te feras aussi tes ennemis, mais vraiment, ne t'en inquiète pas. Et tu découvriras aussi beaucoup d'art, tu découvriras beaucoup de films, et ça sera vraiment très cool. Salut. Salut Nathan de 2008, ici Nathan de 2018. Bon, je ne vais pas te spoiler de notre vie, mais jusque-là, on s'en est pas trop mal sortis. Juste quelques petits conseils, vraiment, ne t'éloigne pas de tes potes, parce que tu risques de te regretter après. N'oublie pas que tes parents, ils font tout pour toi. Et bon, je ne suis pas venu ici que pour te donner des conseils bidons. Je suis aussi venu te dire de jouer à l'euro million, le 13 février 2019, le 22, 33, 36, 40, 42. Et c'est 12 les numéros complémentaires. Tu me remercieras plus tard. Bisous. Laura, tu m'entends ? C'est ton toi du futur. Alors, j'avais oublié, mais ton répondeur, il est particulier quand même. Samantha de Hetz à fond, sans déconner. Ça n'a aucun sens. Bon, bref. Je t'appelle depuis l'année 2018, là, en fait, parce que j'ai deux, trois trucs à te dire. Vite fait, parce qu'on est courant en temps. Mais pour commencer, tu peux arrêter tout de suite d'être amoureuse de ton meilleur ami, s'il te plaît. Je te jure. En vrai, en couple, tu ne pourrais pas le supporter plus de trois secondes. Et franchement, tu mérites mieux. Sérieux. Quoi d'autre ? Oui, je sais que tu es contente, là. Tu es intégrée. Tu as des amis. Tu as réussi à cacher que tu étais un alien, tout ça. Mais dans les faits, tu te fais du mal. Ce n'est pas grave si tu préfères les mangas et les jeux vidéo et la solitude à tout le reste. Vraiment. Arrête de faire semblant. Tu vas t'épuiser. Arrête. Voilà, je voulais juste te dire ça. Et quoi d'autre ? Ah oui, non, je ne peux pas raccrocher sans avoir dit ça quand même. Je ne connais toujours pas la fin de One Piece en 2018. Du coup, j'ai toujours peur de mourir avant de connaître la fin. J'étais obligée de te le dire. C'est tout, je crois. Bon, je te laisse à ta PS2. Allez, à la prochaine. Salut Val. J'aime beaucoup ta blague sur ton répondeur téléphonique. Mais sache que quand tu entreras dans la vie professionnelle, il faudra changer. Juste te dire que je suis fier du toi qu'il y a 10 ans. Mais en même temps, tu as été un petit peu con. Ton look, notamment, où tu étais persuadé d'avoir le bon et que tu le garderas toute ta vie, ce n'était pas forcément une bonne idée. Mais bon, c'était ta phase adolescente, donc on ne pouvait pas forcément t'en vouloir. Sache juste que ce que tu as vécu nous aura permis d'être ce qu'on est aujourd'hui, de quelqu'un de plutôt cool, d'avoir une copine. Et que même si tu n'en as pas eu jusqu'ici, ce n'est pas grave. Tu n'as que 11 ans et la vie est belle. Ça, tu ne le sais pas encore. Là, tu es dans ta phase rebelle. Mais la vie est vraiment cool. Profite des privilèges que tu as, des proches que tu connaîtras toujours aujourd'hui, que tu fréquenteras toujours aujourd'hui. Mais surtout, si je devais refaire ce que tu as fait il y a 10 ans, je le referais sans hésiter. Salut Val. Et change ta messagerie. Thomas, c'est toi. Enfin, moi. Enfin, en gros, je t'appelle du futur. 10 ans dans le futur. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors je vais faire assez vite. Je ne vais pas te spoil, déjà parce que ce n'est pas bien. Je vais juste te donner quelques petites indications. La première, c'est que je viens de réaliser ton rêve, il n'y a pas longtemps. Bon, tu ne l'as pas encore en 2008, mais ça viendra. Ensuite, le bac, c'est assez loin pour toi, mais je t'en supplie, boss. Ok ? Parce qu'après le bac, tu vas avoir la possibilité de faire un BTS. Je sais que tu vas hésiter. Alors, je te le dis de suite, n'hésite pas. Parce que dans ce BTS, tu vas rencontrer la plus belle personne que tu rencontres dans ta vie. Et si tu es plus malin que moi, tu arriveras à la garder. Ah oui, au fait, il y a le dernier Indiana Jones qui va sortir dans quelques mois. Je sais que tu aimes bien Indiana Jones, mais ne va pas le voir, s'il te plaît. Il n'est pas bon, ne va pas le voir. Salut, moi, tu y a 10 ans. Donc, tu vas rentrer au collège. Ça va être un peu la merde, ça va pas être super facile. Mais tu vas y arriver. Et je vais juste te dire que ne tempête pas trop avec les gens qui pensent être tes amis et qui vont te laisser. Reste avec Chachou, elle est bien Chachou. Elle te restera là tout le temps. Ne te prends pas trop la tête avec les mecs, c'est pas ton truc. Ne te prends pas trop la tête avec qui t'es. Tu es toi et ne t'aimais pas forcément ni une meuf ni un mec. Mais ça viendra plus tard. Et joue aux jeux vidéo parce que c'est ça qui fera que tu auras un métier bien plus tard. Même si les gens te disent que c'est pas forcément un truc de meuf ou que ça t'amènera nulle part. Voilà, j'espère que tu t'en sortiras. T'inquiète pas. De toute façon, à la fin, ça va être cool. Même si au début, c'est compliqué. Ciao. Alors salut Dylan, c'est Dylan. Oui, je te promets que c'est moi en fait. C'est moi mais dans dix ans. Et en fait, t'as bien fait de prier pour avoir une voix plus grave parce que oui, t'auras effectivement une voix plus grave dans dix ans. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Oui, surtout, n'arrête pas tes vidéos. Non mais je sais bien que t'es en train de galérer, t'hésites tous les jours à supprimer ta chaîne parce que t'as l'impression d'être ridicule. Je te promets, c'est hyper important que tu continues à faire ça. Fais-le. Parce que moi, je ne l'ai pas fait par exemple et c'est un peu chiant. Voilà, c'est un peu chiant. T'inquiète pas pour moi, moi j'ai suivi d'autres voix, je m'amuse comme un petit fou. Je vais peut-être en refaire, il n'y a pas de problème. Mais toi, continue. Parce que de mon époque, les gens qui font des vidéos depuis très longtemps, c'est les kings of the world. Donc vas-y, défonce tout et on se retrouve dans dix ans. Des bisous. Hey, ça fait quelques années que t'as rencontré une nana géniale qui s'appelle Maïlis. Et je pense que tu devrais l'écouter un petit peu plus souvent. Et lui dire un petit peu plus souvent à quel point c'est vraiment une nana formidable. Parce qu'elle sera vraiment toujours là pour toi et tu pourras toujours compter sur elle. Alors s'il te plaît, prends soin d'elle, un peu plus, parce que t'es un petit peu nul. Mais ça va aller ça en s'arrangeant, puis en moins, puis en mieux, puis... Elle est géniale. Yo mec, bon t'as 14 ans et moi celui qui te parle, c'est toi dans dix ans. Donc je sais que c'est chelou façon retour vers le futur, mais j'ai pas trop le temps de t'expliquer. Alors écoute bien. Tiens d'ailleurs, c'est exactement ça mon premier conseil. Écoute, ferme un peu ta gueule des fois. Et écoute papa et maman. Peut-être maman plus que papa d'ailleurs. Écoute les profs en classe, tu le regretteras plus tard sinon. Écoute les autres. Apprends d'eux, t'es pas le seul à réfléchir. Sois pas un petit comprétencieux. D'autres ont déjà des réponses à des questions que tu te poses même pas encore. Apprends, n'aie pas peur du malaise, complexe pas. Père pas trop de temps à lutter contre toi-même. Être le meilleur de soi-même, ça demande du taf. Alors sois tolérant avec les autres et surtout avec toi-même. Tu verras, l'acné ça passera. Cherche pas trop les meufs. Ta femme, de toute façon, tu le sauras quand tu la rencontreras. Cherche pas à te donner un style. Chope vite le goût de l'effort aussi. Si tu peux te mettre au sport, dans genre pas trop longtemps, ce serait pas mal. T'éviteras 20 kilos de trop. Tu verras un jour tout ce que tu penses juste et vrai, tu les remettras en question. J'ai plus beaucoup de temps alors juste, mec, je sais, Lost, c'est la vie. Mais d'une, dans quelques années, il y aura Leftovers et ce sera genre encore mieux. Et de deux, tu perds v'là du temps. Va le passer avec ton frère et tes parents. Allez, au fait, prépare-toi, le 25 juin prochain, tu vas grave chialer au réveil. Dernier truc vite fait, vu que t'es vers camp, mine-toi d'aller capter un certain Aurel pour lui proposer de lui réaliser ses clips. T'as pas encore des masses de connaissances en la matière, mais teste quand même, le gars sera bientôt grave haut. Je t'aime, même si parfois j'ai honte de toi. Et je suis pressé que tu sois déçu de celui que je suis devenu. Hi, it's me. I'm out of town until Monday. Just leave a message. Yo, c'est toi de 2018, là. Donc, crois-moi, pose pas de questions. Ferme ta gueule, j'ai peu de temps. Bon, on est... Enfin, toi, tu dois être en 2008, donc en première. Si j'ai un conseillat de Nega, choisis bien tes voeux pour l'université. Bosse, bosse, c'est le plus important. Pense à ta santé. Et surtout, choisis bien ta voix. Réfléchis-y bien. C'est maintenant qu'il faut faire le choix. Et pense à ta santé. Pense à pas stresser. Pense à... À moins fumer de pète aussi, hein. Voilà. Fais ça, franchement. Fais-moi confiance. En 2018, ça te sera utile. Eh, salut, toi. Enfin, moi. Enfin, bref. Écoute, je te fais un petit feedback sur les dix dernières années. Franchement, mec, t'as assuré. T'as monté ta boîte d'informatique. T'as bien géré ton business. Google l'a racheté. T'es millionnaire, mon gars. T'as payé une villa aux parents. T'as réussi. Non, c'est faux, en fait. T'as failli rater ton bac. T'as failli rater ta licence. T'as failli rater ton master. Donc, reprends-toi un petit peu en main. Parce que là, ça va pas aller du tout, sinon. Ok ? Donc, keep going, man. Et surtout, oublie pas. Achète des bitcoins en masse. Salut, Lucie. Tu viens d'avoir huit ans il y a à peu près quelques jours. Je dirais cinq, six. Tu viens de commencer la musique. Ça va faire deux mois. Et il va falloir vraiment que tu t'accroches. Parce que tu vas continuer et tu vas en faire ton métier. Ça va être trop bien. Tu as des amis que tu viens de rencontrer. Ça va faire deux mois que tu sois avec eux. Et tu vas passer dix ans avec eux, voire plus. Il y en a d'autres que tu vas perdre pour des raisons un peu moins bonnes. Mais surtout, il faut pas que tu oublies une seule chose. Et c'est quelqu'un qui te le dira plus tard. Reste curieuse, bosseuse et crois en tes rêves. Il n'y a que ça de vrai. Bisous. Salut, Yohan. C'est ton toit du futur de dans dix ans. Je sais que là, t'es pas trop bien. T'es en dépression. Et tu te demandes quand est-ce que t'as le courage et tu sais des... Mais spoiler, dans le futur, t'auras une vie super cool. Tu feras des films. Même des films en Super 8. Et t'écriras des critiques de films aussi. Pour un des plus vieux cinéma de France. Et voilà, ta vie sera vraiment trop cool. Donc continue, accroche-toi. Et je sais que là, tu t'aimes pas trop. Mais tu verras, dans dix ans, tu t'aimeras de ouf. Enfin, un peu plus que maintenant. Alors, voilà, crois en toi. T'es une personne super. Bonjour, toi, d'il y a dix ans. Je voulais juste te dire que ça va aller mieux. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Tu vas mettre le temps des années d'ici là. Mais ça va aller mieux. Tu vas rencontrer des gens qui vont croire en toi. Qui croiront à ta valeur. Sœur, accroche-toi. N'écoute pas ce que les pauvres collégiens peuvent raconter sur toi, sur qui tu es. Et aime-toi. Remercie, remercie ta sœur. Tu n'as pas idée à quel point elle va être là pour toi dans les années à venir. Et à quel point elle va t'aider. Salut, j'aimerais commencer par dire que je t'adore. Enfin, je t'aime. Mais arrête de faire la con, tu vois. Arrête, vraiment. Ça ne sert à rien. Puis figure-toi que les gens peuvent t'aimer et que tu peux même aimer un retour. Je sais, c'est surprenant, mais c'est possible. Puis aussi, je ne peux pas te promettre que tout ira bien. Mais je ne peux pas non plus te promettre que tout ira mal, tu vois. Mais tu verras. Ça fait du bien de se sentir moins seul. Allez, bisous. Et puis, j'espère à bientôt. Mais arrête du jeu au con. C'est fou parce que j'écoute ce message et je me dis que j'aurais beaucoup plus à apprendre de toi que l'inverse. Quoi ? T'attendais quoi ? Que je te dise que maman nous ment, que comment on fait avec les filles ? Commence par écouter ta sœur et brosse-toi les dents. Moi, j'aimerais bien que tu me dises que la vie est facile, que nos plus gros problèmes, c'est Fiona qui ne nous regarde pas, le prochain contrôle de maths ou le prochain gros donjon sur World of Warcraft. Vu les dates, si je ne me trompe pas, tu viens de vomir devant tout le monde à la cantine. Bon. En vrai, les gens ont plutôt apprécié le spectacle et c'était juste objectivement drôle. Bon. Et oui, ça surprend, je sais. Parfois, j'espère que t'es encore près de moi, pas loin. Et je crois bien que c'est la première fois qu'on te dit ça, à 12 ans. Alors écoute, la prochaine fois qu'on te dira ça, ne fuis pas. Salut, c'est ton toi du futur. Oui, ça fait bizarre de dire ça, mais on est en 2018 et je sais qu'en ce moment, en 2008, ça n'a pas trop de ouf, voire pas du tout. Mais je voulais juste te passer un petit coucou et te dire que ça ira mieux. Je sais qu'en ce moment, tu comptes plus les larmes que les joies, mais ça ira mieux. Pas dans deux, pas dans quatre, pas dans six, pas dans huit, même pas dans neuf ans, mais dans dix ans, ça ira mieux. Tu t'auras pris ton envol. Tu auras ton chez-toi à Lille et tu kifferas parce qu'il y a plein de cultures, etc. Tu vas t'ouvrir au monde, je te le jure. Tu verras plus les rideaux de ta chambre cacher le paysage. Tu auras des amis qui t'aimeront et leur amour te suffiront et te suffiront pour aller mieux. Voilà, je te fais des gros bisous. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501